Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de cinéma. Pourquoi on parle de cinéma? D'abord parce que vous avez vu que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, était allée faire un tour à Hollywood. Elle est allée racoler le milieu là-bas pour faire venir des réalisateurs, des productions à Montréal. Et puis il y a le bouillonnement à Laval. Il est question de la construction de nouveaux studios. Ce serait parmi les plus gros en Amérique du Nord. Mais là, il y a des secteurs de milieux humides et il y a des gens qui lèvent la main et qui disent « non, ça n'a pas de bon sens, on ne fait pas ça ». Alors, qu'est-ce qui se passe avec le milieu du cinéma actuellement? On en parle avec la bolle de cinéma, l'inventeur de Melz, Michel Trudel. Salut Michel. Bonjour Denis. Qui n'est plus à l'emploi de Melz? Alors, tu voulais créer un grand studio, puis quelque chose de gros. J'ai vu les plans, c'est énorme. Et ça marche-tu ou ça ne marche pas? J'ai vu qu'il y avait de la protestation. Ben oui. Moi, suite à une étude faite par le Bureau du cinéma de la télévision et le gouvernement du Québec via Grant Thornton, il y a eu un document de fait pour venir définir qu'il manquait entre 400 et 600 000 pieds carrés d'infrastructures. pour s'assurer d'attirer de plus en plus de productions à venir tourner au Québec. Ah oui, j'ai l'impression qu'on n'arrive bien que trop. Parce que Melz, c'est énorme. C'est toi qui l'a créé. Grande D à côté, c'est assez grossi. Il paraît que le carnet de commande de Melz, c'est à peu près zéro à partir de juin. Dire qu'on n'a pas assez de pieds carrés, il me semble. Ce qui arrive, c'est qu'il y a 20 ans, quand nous avons bâti le MES 2, MES 3, à l'époque où j'étais propriétaire, c'était parfait pour ces années-là, de 1999-2000. Aujourd'hui, je vous dirais 20 ans plus tard, on se retrouve avec des dimensions de décors immenses. Ce qui veut dire que les grandeurs ont doublé. Alors, la demande a été faite aussi d'agrandir le parc des studios. Parce qu'à tous les fois que j'avais un X-Men, parce que j'ai eu trois X-Men que j'ai emmenés à Montréal, on the road. Et à tous les fois que j'avais un X-Men, je gelais la ville. Il n'y avait pas d'autre chose qui pouvait rentrer. Les techniciens allaient tous travailler là. Ah, et tout le monde travaillait sur X-Men. C'était des budgets de 200-275 millions de US par X-Men. Et ces nouvelles productions-là, modernes, ça prend plus des toits plus hauts et des murs plus larges? Aujourd'hui, à l'époque, j'avais bâti des studios à 40 pieds d'auteur. Et j'avais gardé un studio qui avait 50 pieds d'auteur. Et à tous les fois, je m'apercevais que les gens voulaient avoir les 50 pieds d'auteur. Aujourd'hui, suite à ce que j'ai quitté, j'ai décidé de bâtir ce que la demande veut avoir. Aujourd'hui, ils veulent des studios immenses. Je vous donne un exemple. Un studio de 60 000 pieds carrés, 60 pieds d'auteur, des 25 000 pieds carrés, 50 pieds d'auteur, 20 000 pieds carrés, 50 pieds d'auteur. Mais pourquoi ils ont besoin de temps d'espace spéciaux? C'est parce qu'avec les effets spéciaux, les nous... Non, les décors sont de plus en plus gigantesques. Et aussi au Québec, avec le système des pompiers, nous devons laisser 4 pieds, on appelle ça 4 pieds firewall, un mur de feu, 4 pieds tout autour d'un studio. Ce qui veut dire que votre 60 000 pieds carrés, bien, avec 4 pieds de moins, bien, il va se retrouver environ à 55 000 pieds carrés, parce qu'il faut laisser 4 pieds alentour d'un décor en cause d'où qu'un incendie. Et ça, c'est une loi au Québec qu'il faut respecter. Alors, il faut mettre plus grand, un, parce que les décors en demandent de plus en plus des grands studios. Mais là, je veux comprendre ça, parce que les demandes, ils en demandent de plus en plus. Pourquoi? Mettons Batman, parce que l'acteur va faire des cascades, puis il faut que ça soit haut, je ne comprends pas. Pas nécessairement. Vous avez... De plus en plus, ils bâtissent des tours à l'intérieur des studios. Il ne faut pas avoir l'air d'avoir un building dans le studio. Il faut avoir l'air vraiment que c'est gigantesque. OK. Et quand tu as une tour en hauteur, si tu as du raccule avec la caméra, avec ton zoom, bien, à ce moment-là, plus tu raccules, plus tu montes en hauteur. Alors, ça devient un wide angle et tu dois tourner dans l'axe où tu vas voir le plafond si tu n'es pas trop haut. OK. Alors, donc, les technologies sont modernisées, puis ça prend plus d'espace. Il y aurait de la place pour un nouveau studio, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Les gens ne veulent pas d'un nouveau studio à Laval, parce que tu as trouvé une place à Laval. Oui. Les gens ont levé la main, puis on dit que c'est un milieu humide. Parce que ce serait énorme. Ce serait gros comment, ça, là? C'est un complexe de 650 000 pieds carrés total. C'est comme l'équivalent de deux fois le MES 2, MES 3. Aïe, aïe. Alors, c'est immense sur un même plancher. Tu n'auras plus besoin de mettre ta tuc, tes bottes pour aller à l'extérieur. Tu rentres dans l'entrée principale et tu as tout sur place sans aller à l'extérieur. Alors, c'est quand même, c'est 650 000 pieds au total d'infrastructures pour les tournages. Mais il y a plein de milieux humides, des grenouilles, des choses du genre, puis on ne peut pas le faire. Il n'y a pas… Non. Ce qui arrive, c'est qu'au début, début, j'aurais aimé le faire sur l'ancien ciné-parc de Laval. Ça, ce fut impossible de part… Il y avait une ligne électrique d'Hydro-Québec qui faisait qu'on aurait dû être obligé de séparer les édifices. Alors, j'ai demandé à Ville de Laval de vouloir me trouver un terrain et ils m'ont trouvé un terrain vraiment qui appartient à la Ville de Laval. Ce n'est pas un terrain cultivable. C'est un terrain qu'ils attendaient de la bonne occasion pour pouvoir l'offrir. Et c'est un terrain de 2,2 millions de pieds carrés. Aucun arbre. Il n'y a rien. Il est prêt à construire. Alors, par contre, depuis fin 2021, début 2022, il a fallu commencer les travaux pour regarder le zonage, regarder l'implantation du complexe, vérifier s'il n'y avait pas de zone humide, vérifier s'il n'y avait pas des couleurs brunes, vérifier s'il n'y avait pas toutes sortes de bestioles. Alors, il fallait une étape à la fois. Et il n'y en a aucun, en passant. Ah non! En passant, le terrain est super beau. C'est un beau terrain. Son couleuve. C'est un couleuve free. Il y a un couleuve free. C'est un terrain non cultivable. Ce n'est pas un terrain cultivable. C'est un terrain commercial que la Ville attendait de voir comment l'exploiter, comme je vous le disais. Et il n'y a pas de grenouille. Il n'y a rien sur ce terrain-là. Il est totalement plat. Mais il y a des objections quand même. Bon, les objections viennent de… Moi, à mon avis, ça vient de certains de mes compétiteurs, pour ne pas les nommer. Ok. Eux aimeraient beaucoup voir que les studios ne voient pas le jour. Ok. Alors, moi, je suis très persévérant. Et je vais à fond. Et on va démontrer… On va démontrer que ce terrain-là, il est très viable, très pratique pour y bâtir les nouveaux studios. D'ailleurs, c'est une belle place. C'est à côté du pont de la 25, la 440. Tous les axes sont là. La 40, la 440, le pont de la 25. Et c'est parfait, pratico-pratique, pour pouvoir y installer un complexe. Mais vous dites, bon, c'est un compétiteur. Mais j'ai vu que c'est un regroupement d'écologistes. Bien, c'est un regroupement d'écologistes. Mais les écologistes, je ne pense pas qu'ils vont dépenser les sommes qu'ils doivent dépenser via un avocat qui va venir voir s'il y a deux ou trois grenouilles ou… Donc, ils auraient des subventions d'un compétiteur? Pardon? Ils auraient des subventions d'un compétiteur? Bien, je vous dirais que quelqu'un doit payer pour ça. Parce que ce n'est pas l'association des portes de grenouilles de Laval qui va faire en sorte qu'ils vont payer… Surtout s'il n'y en a pas de grenouilles. Bien, premièrement, il n'y en a pas. Alors, ils ne vont trouver rien. Ils veulent s'attaquer à dire « Écoute, tu ne peux pas bâtir rien là-dessus. Ce n'est pas bon. Va pas là. Alors, regarde, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Ils croient que je n'ai pas respecté le référendum. J'ai respecté… J'ai tout fait ce qu'il allait faire. Maintenant, on va y aller de l'avant pareil. Puis, on devrait construire, commencer à construire au milieu de l'été. Et là, tout sera prêt, je vous le dirais, milieu décembre 2025. Alors, si vous me dites qu'il y a des compétiteurs qui subventionneraient ces gens-là, c'est que probablement que tout le monde se dit qu'il n'y a plus de place pour un troisième joueur. Parce que ce que j'ai vu, actuellement, les tournages, il n'y en a plus. Il y avait des tournages depuis janvier? Je vous dirais que depuis que le crédit d'impôt a été mis en place, pour le premier juin 2024, qui est dernièrement, de plus en plus, les appels téléphoniques se font… Moi, je reçois de plus en plus des appels. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que je ne suis plus chez Emel. C'est ce qui est totalement cocasse. Moi-même, j'ai fait la tournée en février. Je suis allé voir tout… Je continue de bien maintenir mes relations hollywoodiennes, puisque ça fait au-delà de 32 ans que je voyage à la Saint-Gel pour rentrer tous les films, qu'on veut que les films viennent s'installer au Québec. Êtes-vous là en même temps que la mairesse se plante? Parce qu'elle est allée là-bas pour aller chercher des productions. Écoutez, la mairesse plante est allée faire un pèlerinage, comme je vais l'appeler comme ça, pour faire l'auto des studios et tout. Et à mon avis, elle était allée, je ne me trompe pas, en 2016. Et depuis qu'elle était allée, ce n'est pas la mairesse qui a rentré des films au Québec. Non? Non, pas du tout. À qui elle va voir quand elle va là? Bien, je vais vous dire que d'après moi, elle n'a pas vu grand décideur. Elle a vu des gens, mais elle n'a pas vu les personnes que moi je vais voir qui, eux, prennent la bonne décision de venir tourner au Québec ou pas. Donc, c'est le carnet de téléphone qui fait la différence? C'est le carnet de téléphone qui fait la différence. Ça fait combien d'années que vous êtes là-dedans? Ça fait exactement 44 ans que je suis dans le domaine du cinéma. Bon. Alors, quand Michel Trudel appelle un boss de Sony ou je ne sais pas quoi… Le téléphone répond. Puis c'est Valérie Plante qui appelle? Ah là, je suis passé côté. Je suis passé côté. Ils savent que c'est la mairesse de Montréal quand même. Mais écoutez, je ne sais pas, elle va peut-être leur demander de venir tourner en bicycle. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire ça. Alors, la ville est totalement remplie de bicycle à pédales. Alors, on va venir tourner des films en bicycle. Mais là, vous dites qu'ils m'appellent moi plutôt que d'appeler Melz qui est en fonction. Alors, écoutez, comme je l'ai dit tantôt, les gens ne savent pas tous que je ne suis pas là. Je leur ai quand même dit, je leur ai montré mes plans des studios. Ils ont bien hâte. Et quand les gens m'appellent, j'ai reçu des textos. J'ai deux autres productions qui s'en viennent d'ici un mois. Mais il n'y a pas de studio. Je n'ai pas de studio, mais je peux très fortement leur conseiller où aller, comment faire. Et je suis toujours leur personne ressource pour pouvoir bien les servir. Alors, à l'ancien de Melz, on reçoit des téléphones d'Hollywood. Oui. Et puis, ils disent, hé, nous autres, on veut tourner. Là, vous dites, j'ai un studio, mais je n'en ai pas pour l'instant, mais il y en a deux à Montréal. Puis, vous faites l'entremetteur. Moi, ce que je fais, c'est que je leur dis, écoutez, la première chose, pour Karate Kid, un exemple, le producteur m'appelle, il me dit, tes studios sont-tu prêts? J'ai dit, non, pas encore, ça va être prêt en 2025. Et il dit, j'ai Karate Kid, il dit, tu veux que j'aille où? Bien, j'ai écouté, tu as Melz et tu as Grand D disponible. À ce moment-là, tout dépend de l'ampleur, de la grandeur des studios que tu as de besoin. Tu pourrais aller voir chez Melz ou tu pourrais aller voir chez Grand D. Et par la suite, bien, moi, je pourrais t'aider, parce que j'ai quand même une compagnie de rigging, de gréage, et on fournit les camions machinaux. J'ai encore les camions machinaux avec les chefs machinaux qui sont avec moi. Alors, je pourrais continuer de t'aider et te guider. Peu importe si tu as des problèmes, je vais pouvoir t'aider. Ah bon, et dans les deux, vous me disiez tantôt, c'est un compétiteur qui me donne de la misère en aidant des groupes écologistes. C'est lequel des deux? Bon, écoutez, je ne peux pas nommer le nom, mais c'est un des deux. Il va se reconnaître certainement un jour. Grand D ou Melz? Melz, c'est Québécois. Grand D, c'est le chum de Mitsu, l'ancien chum de Mitsu. Alors, M. Martin, non. Je veux dire, écoutez, je ne nommerai pas de nom. Malheureusement, je ne veux pas m'attirer les frasques d'un personnage qui passe sa vie à attirer les frasques. Alors, je ne dirai pas lequel des deux, mais on va y arriver. Alors, y arriver, ça prend des dates, par exemple, parce que, je veux dire, il y a cette contestation en cours. Vous dites, on y va quand même. J'ai vu que le maire de Laval était derrière vous, parce que c'est un peu aussi son projet. Ils comptent sur les retombées économiques. Ça serait préquant, quand vous recevez les téléphones, vous dites, bon, OK, j'ai deux studios qui ne sont pas les miens. Je vais essayer de vous introduire là, mais avoir les plus gros, ce serait parmi les plus gros en Amérique du Nord, je pense. Alors, ils seront préquants, eux autres? Moi, je vise pour le premier client qui va rentrer en studio, je visera vers le 15 décembre 2025. Ah, c'est quand même assez rapide. Oui, absolument. Ah, mais c'est aussi qu'il y a des entrepôts, dans le fond, c'est quatre murs, puis un... Oui, c'est un peu plus que des entrepôts, c'est quand même grand, c'est des grands studios. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas comme construire un building de 25 étages, par exemple. C'est moins compliqué. Non. Mais ça prend de la machinerie, puis ces affaires-là, il faut acheter ça? On va faire l'acquisition en même temps de tous les départements de caméras, d'éclairage, de machinistes, dans les touts. On va vraiment avoir clé en main. Donc, avez-vous des collaborateurs? Avez-vous tout cet argent-là tout seul pour mettre ça caché dedans? Bien, écoutez, j'ai une très belle collaboration du gouvernement du Québec, les banques et moi personnellement, puis on a tout en place. Ah oui? Et quel genre de production on pourrait attirer avec ça? Est-ce que c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus grand? Tout les productions. Ça veut dire, là, les Marvel, ces affaires-là? Tout. Mais c'est pas pour ces dates, les Marvel, on est comme tannés, là. J'ai vu le dernier qui est produit, il attire pas tant que ça, là. Tu sais, c'est... les Iron Man, puis tout ça, les gens sont pas tannés. Moi, Denis, que le film ne m'attire pas, ça ne me dérange pas. L'important, c'est qu'il vient de... Qui a été réalisé. Il y a un coup qui tourne, bien, la balance, c'est le box-en-fils, on ne contrôle pas le box-en-fils. Mais si, pendant 3-4 ans, il n'y a pas un chat qui va voir les films qui ne sont pas... Ça me se prendrait... Ah, bien, là, ils vont faire d'autres modèles de films, parce que les films, c'est toujours populaire, là. Mais il y a des téléséries, ça se tourne aussi dans ces... Moi, je vais attirer les... D'ailleurs, à l'ouverture des nouveaux studios, c'est une grande série télévisée qui va entrer dans les studios. Ah oui, c'est déjà dans le sac? C'est déjà discuter avec les studios à Hollywood. Ah oui? Oui, parce que le... Donc, c'est pas Hollywood, c'est pas Hollywood, la mairesse aurait dû aller, vous appeler. Bien, elle aurait dû m'appeler puis m'inviter, j'aurais fait le tour avec elle, j'aurais présenté des gens. Mais ça marche pas, vous n'avez pas d'affinité avec elle ou pas? J'ai... Bien, écoutez, j'ai tellement pas d'affinité, avant de regarder à Laval, j'avais quand même posé la question s'il y avait des terrains à Montréal, même si Laval, ça a toujours été mon concern, puis elle a jamais, jamais, jamais retourné mon appel. Vous vouliez des terrains pour développer une grosse bébelle de même, elle vous appelle pas. Je l'ai rejoint à son bureau, à son cabinet, j'ai demandé à la rencontrer, à la voir, lui parler de mon projet, j'ai jamais, jamais, jamais eu un retour d'appel. Ah oui? Elle préfère aller développer ça toute seule. Pardon? Elle préfère aller développer ça, elle-même. Ah bien, elle peut aller développer comme elle veut, comme elle pense. Donc, vous êtes en train de me dire que Montréal veut se développer, mais pas trop les moyens. C'est un peu la perception qu'on a de Montréal qui est un peu déstructurée dans son administration. Ça confirme un peu ça. Écoutez, je suis vraiment... Parce que je regarde, les gens votent pour elle. Je pense que les gens, ils aiment ça, des bouts de trottoir, puis les baisics, se promener en baisic, parce que c'est incroyable. Moi-même, je veux même plus aller à Montréal, parce que c'est pas promenable. Non, c'est ça. Ce n'est pas promenable. Mais c'était comme ça avec Coderre, puis Coderre a perdu ses élections plus qu'elle les a gagnées, on se souvient, avec son histoire de formule électrique. C'était beaucoup à cause de ça. Oui, mais là, ça, c'est une autre histoire. Il s'est représenté, mais il n'a pas été lu non plus. Ça n'a pas marché. Il va être le chef du Parti libéral du prochain premier ministre du Québec. Le chef du Parti libéral? Je ne sais pas de... En tout cas, il laisse traîner la rumeur. Il était à Compostelle, puis il fait des textos à tout bout de champ, pour dire qu'il veut se présenter, ou peut-être pas, ou un peu, ou beaucoup. Tout le monde a le droit de se présenter. Où est-il qu'il parle? Alors, l'avenir du cinéma, là, parce que dans le passé, c'est quoi les grosses productions qu'il y a eues chez Merz de votre temps? Écoutez, Transformers. Transformers, c'est une autre production en 2021 qui était avec moi, parce que les productions, ils ont des listes et des listes et des listes de films à faire. Alors, à tous les fois, quand je fais le tour avec les producteurs exécutifs, dans leur bureau, il y a des panneaux complets avec tous les titres de films à faire. Maintenant, le premier coupon, aller au dernier, il ne sait pas lequel dans l'ordre qui va se faire le plus rapidement. Alors, Transformers faisait partie des listes et en 2000, fin 2019, j'ai eu un appel et on me dit, «Michel, j'ai un gros, 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 gros film qui s'en vient. » Puis moi, je venais juste de signer « Home Alone Reboot » et aussi avec le film de Roland Emmerich, « Moonfall » en même temps, pour 2020. Et à la fin de 2020, début 2021, on avait Transformers. Alors, moi, j'étais tout en lignée, là. « Home Alone ». Ça, c'est quand vous étiez chez Belge. Ça, c'est chez Belge. J'étais là. J'étais là. Et d'ailleurs, on a commencé à tourner « Home Alone ». Et là, malheureusement, le COVID est arrivé. On a fermé les bureaux. Le bureau s'est fermé en même temps que j'ai sorti. Avec la COVID. On était en humant. J'ai fermé la lumière. Et j'ai quitté en avril-mai 2020. Et les productions sont venues au mois de septembre. Et là, vu que le fait que ça a été retardé au mois de septembre, bien, « Moonfall » n'a pas été capable de revenir. Ils ont dû aller tourner chez Grandé. Parce que sinon, si « Home Alone » aurait terminé à date, au mois de septembre, bien, on avait « Moonfall » qui embarquait jusqu'au mois de février 2020. Donc, c'est toute une stratégie. Il faut que ça s'enchaîne. Parce que tu ne peux pas en faire quatre en même temps, ces gros-là. Puis non, il faut que ça se suit. Parce que tout dépend. Ça dépend. Tu peux avoir une production qui prend trois studios, quatre studios, deux studios. Alors, tu trouves à ne pas négocier, mais à faire en sorte que, OK, lui va rentrer de telle date, il va sortir de telle date, le temps de préparer, nettoyer le studio, puis de le redonner à l'autre. Alors, tout doit s'enchaîner. Des fois, c'est facile. Des fois, c'est difficile. Mais on finit tout, surtout quand c'est la même production, la même boîte, bien, ils s'organisent entre eux autres, de dire, bon, bien, finis là, on va commencer à... Tasse tes décors, je vais commencer à rentrer les lignes. Alors, ça, c'était déjà en lignée. Et tout de suite après, Transformers, alors pour répondre à ta question, j'ai rentré au-dessus de 400 films américains au Québec. Dans toute la carrière, là. Depuis 1980, on a... Depuis 80... Je te dirais, depuis 90, je n'ai rentré 400 au Québec. Quand même. C'est quoi les plus gros... Ceux qui ont le plus marqué, là. Ben, on a fait... Des Capriots. On a tourné Catch Me, Fugen avec Des Capriots. Oui, oui, oui. Ensuite, on a tourné... Il y avait un autre film. On avait bâti le Chinese Theater entre le Mels 2 et le Mels 3. On s'avait servi du terrain comme backlot. On avait bâti le théâtre chinois avec des vieilles automobiles d'époque, avec Leonardo DiCaprio. On a fait The Score avec Marlon Brando. Oui, je me souviens de ça. Vous vous rappelez de ça? Ensuite, les trois X-Men. On a fait de bons collecteurs à l'époque. On a fait The Is In She Great avec Beth Medler. On a fait... 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 On a fait The Score. On a fait aussi... Le film avec... Sur les 400, il y en a pas mal. Non, non, il y en a pas mal, mais on a fait celui, l'MS2, d'ailleurs, je l'ai bâti pour l'avenue du film Pluton Hatch avec Eddie Murphy. Oui, oui, oui. Parce qu'on était à Cité de Jove à l'époque. Puis on venait de tourner, on avait fait de bons collecteurs, Isn't She Great? Puis on avait terminé avec The Score, avec Marilyn Brando et Robert De Niro. On avait bâti le plus beau bar à l'intérieur des studios. Et par la suite, le producteur, il me dit, bien écoute, j'ai dit, as-tu un autre film à me donner l'année prochaine? Parce qu'il faut toujours que tu renouvelles, savoir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant et tout. Et il me dit, bien j'ai un film, mais on ne pourra pas le tourner à Montréal. Je lui dis, pourquoi? Bien tes studios sont trop petits. Comment ça, bien les studios sont trop petits? J'avais un studio qui avait 13 650 pieds carrés, je pensais que c'était la fin du monde. Mais non, ça me prend un studio de 30 000 pieds carrés, je dis, aïe, 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 30 000 pieds, c'est gros. J'ai dit, écoute, laisse-moi te revenir. Ça fait que j'appelle mon associé, Mel Oppenheim. J'ai dit, Mel, on se met ça ensemble, on va bâtir des studios. Il en manque ou pas d'en bâtir. On commence à faire un dessin. On fait deux studios de 15 000 pieds carrés, un de 36 000 pieds carrés, des bureaux. Puis j'ai dit, on va bâtir ça. Puis on a le film d'Eddie Murphy et le tournage qui veut débarquer. Puis j'ai dit, regarde, c'est là qu'est devenue la phrase, build and they will come. Bâtissez et ils viendront. Alors, suite à ça, ce qu'on a fait, on a fait des plans, on a parlé aux producteurs. On a dit, bon, voici les plans. Si on te bâtit ça, est-tu prêt à… Viens-tu. Viens-tu à Montréal? Ah, il dit, pas à moi, faut que tu parles. Il dit, faut que tu ailles voir Fred Gallo, apparemment, à Los Angeles. On a pris l'avion, on est monté à Los Angeles, on a rencontré Fred Gallo. On a dit, regarde, en rentrant dans son bureau, il dit, parlez-vous anglais, vous autres au Québec? Et j'avais dit, wow, on est multilinguagist, nous autres on parle n'importe quoi. Alors, j'ai dit, on est prêts à vous bâtir ça. On aimerait ça que votre film du tournage vienne à Montréal. Il dit, vous êtes sérieux, vous voulez nous bâtir ça? Oui, absolument. Bien, il dit, si vous êtes prêts à nous le bâtir, bien, bâtissez-les, puis on va venir. Il faut se fier aux gars, par exemple, là. Oui, oui, oui. Ça prend des lettres à… Ah, juste une poignée de main? Non, 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 aucune lettre. Arrête donc, toi. Une poignée de main, on est repartis. Mel est parti en Floride. Moi, je suis revenu à Montréal. Mel est revenu au bout de 2-3 semaines. On est allés s'asseoir avec le maire Bourque, à l'époque. Et c'est là qu'on a dit, on va t'installer la Cité du cinéma au Québec. On te l'installe là où elle est. Et on voudrait la faire à cette place-là. Et le maire Bourque s'est emprencé de nous donner le terrain. On a payé un montant là, mais un bon montant à l'époque. Parce qu'il rêvait à une Cité du cinéma à Montréal. Et on lui a livré Plutonage. On a commencé à creuser en avril 99. Ils sont rentrés en studio en… Non, on a creusé en avril 98. Ils sont rentrés en studio en septembre 99. Et ils ont été là Plutonage pendant 14 mois. Et là, durant le tournage, on se sent un autre appel. Un autre producteur hollywoodien. Il dit, regarde, j'ai un autre film. Ça s'appelle The Day After Tomorrow. Ça, c'est le bateau qui rentre dans la bibliothèque. Je l'avais compté la dernière fois. Et on dit, qu'est-ce que vous voulez avoir? Il dit, on veut des 15 000 pieds et des 10 000. On a bâti le MELS III. On l'a appelé le 3. Le 1, on a dissécuté le genre. Le 2, plus le tournage. Quand il y en a une commande, on a bâti. Ah oui? Et ça a toujours été comme ça. Puis, par après, nous, on avait un plan de bâtir un autre MELS qui avait été communément appelé le MELS IV parce qu'on avait un droit de premier refus sur le terrain. Et ça ne donnait jamais au point où on a dit, bon, on le fait-tu, on le fait-tu pas. Puis là, on avait des tournages. Puis, on n'aurait pas pu pieuter durant quel tournage parce que ça a empêché le tournage de se faire. Ça fait qu'on a toujours mis ça sur la glace. Et juste au moment où on a décidé de vendre l'entreprise. Et après, bien, je sais que par après, les gens de Metz vont regarder pour bâtir le MELS IV. Puis finalement, bien, il ne s'est pas fait. Alors, puis il ne se fera pas non plus. C'est pour ça qu'il y a un projet à Laval. Et mon projet à Laval, bien, c'est afin de développer… à Laval. Laval, c'est une belle ville. Depuis 2011, lorsque j'avais tourné avec Julia Robert, et on était ensemble en train de discuter avec le producteur. Et j'ai dit… Ils avaient été tournés à Laval. Puis Julia Robert avait dit, « Oh, Laval, c'est une belle ville. » Et là, moi, je suis un Lavallois. Alors, j'ai dit, « Ouais, moi, je vais bâtir à Laval. » Et un soir, dans une soirée mondaine, avec le maire à l'époque, j'étais à sa table et il m'avait invité. J'ai dit, « Écoutez, je vais bâtir des studios à Laval. » Le maire vaillant en cours. Le maire vaillant en cours. Le maire vaillant en cours. Et… Tu as-tu une petite enveloppe? Il y a même… Non, non, non. Pardon. Et il y avait… Et à l'époque, à l'époque, on avait… ça avait été marqué dans le courrier Laval, des studios à Laval. Puis aujourd'hui, bon, on est là. Quand même, c'est un maniaque de cinéma qui me parle, là. Parce qu'il ne participe pas au développement. Mais vous avez parlé à des vedettes, là. On parle de Julia Roberts, là. Le côté fan, là. Avez-vous rencontré bien des vedettes, là. Oui, oui. Quelle sorte de relation vous avez avec les vedettes? Oui, oui. Al Pacino, Ken Reeve. Je suis allé manger avec… Ken Reeve, il est adorable. Tu as le goût de le prendre dans tes bras. C'est un Canadien, ça. Oui. Il vient de… Si je me trompe, de Vancouver. Si je ne me trompe pas. Il est adorable, adorable. J'ai mangé avec Danny Devito. C'est la première fois, moi et lui, on a une photo ensemble, côte à côte. On dirait que je suis son frère. Parce que Michel n'est pas grand, grand. Non, non. Mais pour la première fois, j'ai rencontré quelqu'un plus petit que moi parce qu'il m'arrive à mon épaule. Et une fois, on est allé manger à la queue de Cheval. À l'époque, il était sur René Lévesque. Oui, oui, oui. Et à un moment donné, il m'appelle et il dit « Comment tu vas faire pour me reconnaître? » Il me dit à moi, « Comment je vais faire pour te reconnaître? » Et j'ai répondu à Danny Devito, « Inquiétez-vous pas. Quand vous allez me voir, vous allez vous trouver que je suis votre frère. » Il est parti à rire. Mais quand il est débarqué du véhicule taxi, puis c'était une mini-vagonette. Écoute, il a sauté pour débarquer tellement qu'il n'est pas grand. Et là, moi, je l'ai attendu dans la porte. Et là, il m'a regardé et il me dit « Ah! My brother! » Et on a dit non. On est super ensemble. On a eu tellement de plaisir. Et Catherine Zeta-Jones, à tous les fois qu'elle venait avec Michael Douglas, elle me cherchait. On riait tout le temps. T'es-tu belle un peu? Ils sont tous belles. Ils sont tous belles et gentils. Mais Catherine… Autant dans la vie que… Tu sais, sans maquillage ou quoi que ça… Moi, Catherine, quand elle a tourné Zorro… Oui. C'était la première fois qu'on la voyait à la télévision. Elle a fait un couple d'autres projets. Oui, mais moi, c'était la première fois que j'allumais là-dessus. Et j'étais sidéré comment je la trouvais belle. C'était… C'était une poupée, là. Une poupée dans le sens de… Pas de défaut dans le visage. C'était tellement belle. Non. Elle est très jolie. Quand j'ai tourné aussi avec Adam Sadler… Ah! Elle est très jolie aussi. Non, non. Mais Adam Sadler est tourné avec Jennifer Aniston. Ah oui? Et Jennifer et Adam, ils étaient au studio. Et à un moment donné, Adam vient me voir avec le producteur. Puis le producteur venait toujours me les présenter. Et il était toujours intéressé de savoir comment j'ai commencé et tout. Parce qu'il trouvait ça quand même gigantique, les studios, l'équipin et tout. Et il m'avait dit, j'ai une faveur. J'ai dit… Et le producteur avait dit, tu demandes tout à Michel Trudel, puis tu vas l'avoir. Et il me regarde et il dit, je peux savoir un court de balle… de balle molle, je pense. Basketball. 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 J'ai dit, pas de problème. J'ai appelé mon brodois, Yannick. Yannick, installe-moi un basketball en avant de la porte. On avait de la place, là. On a installé un basketball. Puis Adam, j'ai toujours ses games de basketball avant d'aller tourner. Mais parle-moi de Catherine Zita-Jones, là. Comment ça se passait? Parce que je sais qu'ils sont achetés un condo, au moment donné, à Tremblant. Elle venait tourner souvent des pubs chez Mez. Et une fois, elle arrive, ils atterrissent… J'avais un hélipad, à l'époque, pour l'hélicoptère. À un moment donné, l'hélicoptère atterrit. Puis moi, j'ai dit, est-ce qu'avez-vous eu un appel? C'est qui l'hélicoptère qui a atterrit? Parce qu'on avait un hélipad privé, là. C'est pas tout le monde qui pouvait atterrir. Donc, il fallait le savoir. Il dit, non, on n'a pas eu d'appel. Puis là, je regarde. Puis là, c'est Catherine Zita-Jones qui s'en vient. Puis là, elle arrive. Je dis à Catherine. « Hey, Michel, on m'embrasse. What are you doing here? » Elle dit, je vais aller à la salle de bain. Elle dit, je suis partie. Non, elle dit, je vais aller à la salle de bain. On va atterrir chez Mez. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Elle dit, je suis partie. Elle dit, bonjour. Et on avait bien ri. Et deux jours après, elle venait pour une pub de téléphone qui venait tourner dans nos studios deux jours de temps. Et non, non, c'est une très belle personne. Mais les méga acteurs, il n'y a pas de s dans méga. Méga acteurs comme De Niro, Pacino, puis Brando. Bon, Pacino, super le fun. Un peu réservé. Ah oui? Oui, un peu réservé, mais super cool. Marlon Brando, lui, il est… Oui, bien, tu as un touffe. Oui, un peu… Écoutez, il s'était chicané avec le réalisateur. Et le réalisateur lui a dit, demain matin, si on est ici à 7h, Marlon Brando, il dit, « Hey, you know who I am. I am Marlon Brando. I did the Godfather. You're not gonna tell me what time to be here tomorrow. » Le gars, il dit… Le gars, c'est réalisateur, tu sais. Puis un gros nom, je ne me rappelle pas son nom. Il dit, « Demain matin, 7h. » Bien, le lendemain matin, il n'est jamais apparu. Ah non? Il était parti à l'hôpital. Étais-tu vraiment malade ou il s'était pété une boule? Il n'est pas rentré. Puis, De Niro, comment il est? De Niro, il est gentil. Mais tu sais, c'est un gars qui a toujours le sourcil un peu élevé, puis il est toujours comme ça, puis il est toujours… Il se questionne tout le temps, De Niro. Bien oui, c'est ça, parce que quand je le vois dans les talk shows, il n'a jamais l'air sûr de ce que tu vas dire. Non, non, il se questionne tout le temps. Mais il est super sympathique, mais straight. Il n'a pas de demi-mesure avec De Niro. Il arrive, puis il parle, puis « How are you doing? You build this very nice, very… I like it. I like it. » Simple, réservé. Il l'est moins dans sa vie privée. Ah oui? Il est réservé, oui. Alors, il y en a qui m'ont demandé… Bien, tu as vu ça, parce que Montréal, on est reconnu comme la ville du plaisir. Pour les Américains, parce que ça ferme à 3 heures du matin, puis les bords de danseuses, ils viennent fous. Non, mais sais-tu ce qu'ils aiment ici? Ils aiment qu'ils peuvent sortir sans se faire aposté, apostrophé, sans se faire achaler. Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent pas, ou pas? Ils vont dans les restaurants. Ils reconnaissent, mais les gens… Nous, au Québec, on n'est pas… On n'est plus réservé, oui. Oui, on n'est plus réservé. On va dire « Hey, quand même, on n'ira pas le déranger. » Ça, ils aiment ça venir ici, au Québec. Ils louent des chambres d'hôtels au début des bus, des chambres d'hôtels, en attendant qu'on leur trouve une maison ou un condo de luxe. Mais c'est des gens extrêmement réservés. Et au Québec, on n'est pas fatigants. On n'est pas… Ils adorent ça. Ils sortent en sécurité. Est-ce qu'il y a des faux fins dans le gang? Parce que, tu sais, moi, quand je fais des entrevues, il y a des gens que je peux dire que c'est des vrais fins, puis d'autres qui sont fins juste devant un Kodak. Bien, je vous dirais, le seul qui n'avait pas été fin, puis ça fait plusieurs fois que je le mentionne, c'est Andy Murphy. Ah oui? Andy Murphy, il ne veut rien savoir. Il haït les Blancs comme à l'époque, des années 1600, 1800, 1900, que les gens de couleur, il était maltraité. Alors aujourd'hui, on dirait qu'il veut nous remettre l'appareil. Il était vraiment, vraiment pas gentil. Désagréable? Désagréable. Je vous dirais, tout de suite, après ce film-là, il a arrêté. Ah oui? Parce que le réalisateur, il a dit, je vais régler ton problème. Parce qu'il a fait quelques navelles, 3-4 d'affilée, puis on ne l'a plus revu après ça. Il a arrêté. Après les Docteurs de Little, là, il recommence la peine dernièrement. J'ai vu un nouveau film qu'il a fait. Il a l'air d'avoir pris… Un peu de maturité. Oui. La maturité… Peut-être désenfler en vieillissant, là. Puis là, j'ai un film qui s'en vient avec Will Smith. Oh là! Il faut se tenir de loin pour un claque sailleur. Ah oui? Il n'y aura pas de claque sailleur. Mais il s'en vient au mois d'août. Alors, là, il faut que je comprenne, là. Eux, ils t'appellent, puis ils disent… Là, j'ai dit vous, puis tu… Je sais pas, on dit tout dans la vie, puis… On dit tout, on dit tout. Il m'appelle, puis il dit, écoute, y'a-tu de la place à Montréal? On arriverait au mois d'août. Quand est-ce que tu tournes? Je pose mes questions. C'est lui qui est producteur de l'affaire? Non, c'est le producteur qui… Ah, OK, OK, pas Will, OK. Et j'ai dit, c'est qui ton acteur? C'est Will Smith. OK. J'ai dit la même réaction. J'ai dit, euh… Did you stop to slap in the face? Il part à rire. Non, non, he's more calm today. He's more calm. Mais il est encore avec sa blonde, quand même. Ça, je le sais pas. Ah! Ça, je le sais pas. Et eux autres vont arriver au mois d'août pour tourner… T'as un budget de 75 millions US. OK. Attends une minute, là. Toi, ton studio est pas construit encore. Tu veux… Tu les attires encore. Mais… Mais… Toi, tu vas aller choisir entre Meltz et Grandez? Non, c'est pas moi qui vais choisir. OK. Moi, je vais leur dire où aller. Dans laquelle des deux… Pas leur dire où aller. Je vais leur offrir les deux en attendant. Hum. Puis, je vais leur dire, regardez, pour… Pour… Certains équipements. Moi, je suis propriétaire de certains équipements. Fait que… En attendant. Donc, quand on dit que Valérie Plante aurait eu intérêt à t'emmener dans ses bagages… C'est ça? Tu les connais, ces gens-là, là? Bien, je trouve ça désagréable. Et d'ailleurs, plusieurs personnes l'ont dit, ces internautes… Elle est là, mais Michel Trudeau, elle est pas là. Il a dû chercher l'erreur. Oui, oui. Mais là, regarde. Moi, de toute façon, j'y vais, là. J'y vais au mois de juin. J'aime autant y aller à la presse, avoir les histoires, tu sais. Ils vont te raconter… Oui, oui, oui. Le concierge… Oui, oui, oui. Le studio ou d'autres choses. Mais revenons aux vedettes, parce que moi, ça me fascine. Tu as parlé de Julia Roberts. Oui. Tu as parlé d'elle comme quelqu'un d'enjoué, là, qui avait l'air… Elle a un très beau sourire. Elle est super de bonne humeur. Et puis, elle est une bonne actrice. On avait tourné « Mirror, Mirror » avec elle, « Miroir, Miroir ». Oui, oui, oui. Et… J'avais fait un autre film aussi avec elle, mais elle est super fun, cool, pas stressée, super agréable. Et elle, c'est une beauté naturelle. On a l'impression que… Elle, c'est du naturel. Ah, c'est pas remonté, là. Il n'y a pas de… il n'y a pas de… rien de remonté, là, naturel, là. Et tu me disais que « Merfit » est pas endurable chez les femmes. Est-ce qu'il y en a qui sont plus divas que d'autres? Non. Non. Non, ils sont tous agréables. Tous agréables. Et ils ont toute leur équipe, hein. Ils ont leur équipe de costumiers, leur équipe de maquilleurs, leur équipe pour leur nourriture. Le régime est très important. Ah oui? Ah oui, ils sont tous bien… ils ont une belle équipe avec eux. Tu me disais que… moi, j'ai toujours eu l'impression qu'ils restaient… tout le temps d'un tournage, je restais à l'hôtel, puis tu me dis que non, tu leur trouves des maisons? Et quand ils arrivent ici, ils prennent un hôtel, parce que là, ils viennent faire le tour, ils repassent, après ils reviennent. Quand ils reviennent pour de bon pour le tournage, bien, ils vont leur trouver un condominion ou une maison. Tout dépend de ce que… si moindrement, l'actrice, elle a des enfants, puis la nanny, puis ça, ils vont prendre une maison. Sinon, les producteurs vont prendre un condo… moi, souvent, j'allais chez les producteurs, dans le Vieux-Montréal, ils ont des condos, des beaux grands condos à deux étages, là. Tu sais, c'est des condos qui payent environ entre 8 et 12 000 par mois, là. Ah oui, ok, donc ils ne sont pas à pied, là. Non, 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 ils ne sont pas à pied, là. Ils aiment être proches de l'action ou il y en a d'autres qui aiment être éloignés de l'action. Ça dépend, là. Ça dépend du producteur. Et quand on fait… on signe un contrat comme ça, là, il y a quand même des scènes extérieures tout le temps, des films. Est-ce que c'est plus pratique pour eux autres de tourner les extérieurs aussi à Montréal ou s'ils vont tourner ça n'importe où ailleurs? Bien, je te dirais, Denis, de plus en plus, de plus en plus, les gens tournent à l'extérieur. Ah oui? Même les scènes avec des devantures de portes ou les choses du genre? Ils vont le recréer. Ils vont le recréer. À l'extérieur? Oui, oui. Ils vont sur la Rive-Nord. Ils vont dans le bout de Blainville. Ah, ils font ça ici? Pardon? Ils font ça ici, au Québec, là. Oui, oui. Ok, ok, ok. Mais le film que j'ai tourné, qui était… j'ai nommé le nom tantôt, le petit gars tannant, là. Ah oui, au Malong? Au Malong, là. Bien, ils ont trouvé une maison à Blainville et ils ont pris le plan de la maison et ils l'ont rebâti dans mes studios. Ah oui? Parce qu'ils pouvaient tourner dans la maison avec les gens. Ils ont envoyé les gens à l'hôtel, je pense, un mois ou un mois et demi. Après, il fallait qu'ils reviennent chez eux. Ils ont des enfants. Puis ils ont pris le plan. Par le temps, après un mois et demi, ils ont bâti la même maison dans les studios. Puis après, ils ont venu finir le film dans les studios. Avec le pavé uni tout, là. Ah oui? Tu craignais qu'en fait… Dans le studio, il y avait une maison. Il y avait une maison. Il y avait une maison. Mais quand on va chez MGM, là, mettons, là, tu sais, on va visiter ça, là. Oui. Ben écoutez, c'est des… Tu sais, on voit des… 75 pieds de haut, je sais pas, là, mais c'est énorme, là. Non, c'est parce que MGM ou les studios aujourd'hui… C'était pas des studios, là. C'est tous des grands studios avec des dons. Ben moi, je te parle de MGM à Disney, là. Ah, tu parles des… tu parles des… dans le village, quand tu parles dans le village. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Mais là… Ils font ça à l'extérieur, puis ils refont la ville, là. Tu te promènes, t'as l'impression que t'es dans une ville, là. Est-ce qu'on pourrait faire ça dehors, ici, au Québec? Absolument. Oui? Absolument. Il y avait un film, je pense que c'est Mother, le film Mother, avec Javier Bardin. Ah oui, oui, l'Espagnol. Et l'actrice, je me rappelle plus de son nom. Et ils avaient été tourner ça dans le cimetière des Oiseaux, dans le bout de Cap-Saint-Jacques, Sainte-Ville. Ah oui, oui. Et ils n'avaient pas le droit, parce que c'était un cimetière… il y avait un champ, là. Ils appellent ça le cimetière d'Oiseaux. Et ils s'étaient refusés d'aller tourner là. Ça fait qu'après avoir fait deux ou trois téléphones, ils ont eu le droit d'aller tourner. Ah, OK. Et c'est ça mon aide. Ah oui, 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 oui. Il y avait tellement tout le monde que je réussis à leur donner ce qu'ils veulent quand ils tournent. Parce qu'il y a des gens à Montréal qui ne sont pas très friands de vouloir… Tu sais que c'est plus facile de dire non que de dire oui. Oui. Oui, oui. Alors bien des fois, les gens, les agents de location se heurtent à se faire dire non. Alors le producteur appelle Michel Trudel, il dit « Ah, s'il y en a un qui va l'avoir, c'est Michel Trudel. » Ça fait qu'il m'appelle, puis il compte le problème. Puis là, on va dire « OK, donne-moi 24 à 48 heures. » Là, je suis sur le coup de téléphone. Puis hop, tu peux aller tourner là. Vas-y. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ta job? C'est quoi le plus compliqué? Moi, je n'ai rien de difficile. Rien de difficile? Tout est facile. Parce que les faire venir, ça a l'air assez facile. Tu dois reconstruire des studios de Bellevient-Temps. Oui, oui, moi, c'est facile. Moi, le service à la clientèle, c'est ma force. Puis j'ai une bonne équipe à l'entour de moi. Puis l'important, c'est que le client reparte d'ici heureux, content, puis qu'il y a eu un beau tournage sans embûche. Alors pourquoi les gens viennent à Montréal maintenant? Non, parce qu'on a à peu près les mêmes crédits d'impôt qu'ailleurs dans le monde, non? Non? On a mieux encore? Non. Je vous dirais qu'en 2008, j'avais demandé à l'époque, on avait bâti les studios et le crédit d'impôt, et c'était un crédit d'impôt qui était sur la main-d'oeuvre seulement. Alors, à un moment donné, le premier ministre, c'était M. Charest. Et à un moment donné, j'ai demandé, on avait, attends, on avait une année, 2008 je crois, c'était l'année la plus tranquille qu'on avait vécu depuis 1988. Alors, Mel est mis à moi, il dit, Michel, il dit, ouais, il dit, là, on était rendu, comprenez les ampoules, l'usager dans les têtes pour louer nos lumières, fait qu'il y avait vraiment pas de business. Alors, à un moment donné, j'ai demandé d'une rencontre avec M. Charest, OK, et je suis allé lui expliquer qu'il y avait 52 autres États dans le monde où les crédits d'impôt étaient meilleurs qu'ici. Nous, on avait, on s'était impliqués de bâtir une cité du cinéma au Québec, des infrastructures, et qu'il existait entre 8 et 13 000 travailleurs qui vivaient de ce domaine. Et j'ai demandé si on pouvait y avoir une augmentation de crédit d'impôt. Alors, je lui ai expliqué comment ça fonctionnait. Tu sais, tu mets 100 $, tu dépenses tout ton 100 $, puis tu y remets 25 $. Ça fait que, puis là, tu peux le faire ses effets visuels et tout. Puis ça, ça va faire en sorte, vous lâchez le labor, tout, c'est 25 all spends total. Pour le film au complet. Pour le film au complet. OK. Tout ce qui est dépensé ici au Québec. Alors, il dit, OK, je vais te faire rencontrer Raymond Bachand à l'époque, le ministre des Finances. D'ailleurs, je l'ai vu l'autre jour aussi. On était tellement heureux de se revoir. Et deux, je dirais un mois et demi, deux mois après, vers le mois de mai, je m'en vais manger avec l'ancien maire, M. Tremblay. Parce qu'à l'époque, il y avait un film qui était censé rentrer, puis qu'il n'avait pas rentré, puis j'avais dit qu'il n'avait pas Montréal. Puis il m'avait appelé d'ailleurs pour me dire, non, non, vous allez voir que j'aime Montréal. J'aime Montréal. J'aime Montréal. J'aime Montréal et mes grappes industriels. Parce qu'on avait un film qui était débarqué, Night at the Museum. Ah oui, je me souviens de ça avec Robin Williams. Les décors étaient tous montés dans… non, c'est Ben Stellar. Mais Robin Williams, c'est là-dedans aussi. Ah oui? Oui, c'est un rôle plus secondaire que Ben Stellar. Et tout était monté dans le studio, prêt à tourner, puis il y a eu un appel de Ben Stellar qui disait, écoute, malheureusement, je tourne à Vancouver, n'est-vous en Vancouver parce que je ne pourrais pas venir à Montréal, ma blonde… Puis moi, tout était monté, prêt à tourner, la caméra… Juste à cause de sa blonde, il laissait tourner. Je ne sais pas à cause de quoi. Ça fait que là, j'étais un petit peu… Oui, mais OK, là, je vais vous facturer le studio, c'est tout, mais l'équipement, tout ça, puis le roulement, puis l'économie, puis les techniciens, tout ça. Ça fait que j'étais un petit peu en diable un peu. Bon, bien, il n'aime pas Montréal, il aimait aller à Vancouver, puis là, il s'est allé le suivre. Ça fait que là, je suis allé manger avec… je reviens avec Gérald Tremblay, le Teleponson. Et c'est Ben Stellar. Ah oui? Je disais que j'étais avec Gérald, le maire Tremblay. Parce que moi, je lui parlais pour le crédit d'impôt que… Fait que là, je lui dis, Ben Stellar, il dit, M. Trudel, je suis Ben Stellar. Au début, j'ai dit que je pensais que c'était une joke. Il dit, non, non, mais je suis Ben Stellar. Il dit, je veux juste vous dire, ne pensez pas que je n'aime pas Montréal, parce que j'ai demandé que le décor vienne à Vancouver. C'est parce que j'ai ma femme, puis c'est dans mon monde, puis je suis en tournage moi-même. Ah, je lui dis, OK, je croyais. Il dit, je vais vous le montrer que je n'ai pas Montréal. Je vais tourner une pub dans deux semaines, puis je vais venir vous saluer. Ça reste de même. Bon, bien, merci. Fait que là, je dis à Gérald Tremblay, j'attends de rencontrer M. Bachand. Ben, il dit, viens. Il dit, il y a un cocktail. Il dit, viens-t'en avec moi. Il dit, j'ai fait mes classes avec toi, moi, t'as le présenté. Ah, oui? Fait que moi, je suis part avec le maire Tremblay à l'époque. On monte à l'hôtel-restaurant, que la tour tournée. À Place Ville-Marie, là? Oui. Non, pas Place Ville-Marie, au coin de Vigée, puis où est la Banque Nationale, là, présentement. OK. Alors, j'arrive là. Moi, je vais chez Scores. Pardon? Moi, je vais chez Scores Saint-Hubert. Moi aussi. Alors, je monte en haut, puis Gérald, il tape sur le dos de M. Bachand. Il dit, bonjour, M. Tridel. Moi, je l'ai jamais vu, là. Il dit, vous avez demandé un crédit d'impôt, hein? Quand est-ce que vous le voulez? De même, là. Puis là, il y avait 800 personnes. Là, j'étais sur le choc, tu sais. Ben là, après-midi. Ben là, un peu plus. Vous allez me voir la semaine prochaine. Vous allez venir à Québec. Vous allez venir nous voir, puis on va regarder ça avec vous. OK. Écoute, juste ça, ça valait la peine, là, tu sais. Deux semaines après, je descends à Québec. Puis je vais faire mon speech avec M. Bachand, puis toute l'équipe du ministère. Et à un moment donné, en conclusion de ma rencontre, je dis à tous les gens, écoutez, si jamais vous décidez qu'il n'y a pas de crédit d'impôt, il y a une chose que je peux vous promettre. À vous tous. Il n'y aurait plus de cinéma, vous allez avoir le plus gros Costco sur l'autoroute de l'aventure. Ils sont tous partis à la riz. Puis deux semaines après, j'avais le crédit d'impôt, puis j'ai pris l'avion. J'étais allé à Los Angeles, annoncer la bonne nouvelle. Et ça a débarqué, ça n'a jamais arrêté. Et c'est ça qui a fait que ça a explosé. Mais à un moment donné, les gouvernements ont coupé là-dedans, non? Là, en 2014, quand M. Charest a été remplacé par M. Couillard, si je ne me trompe pas, oui. M. Couillard a sablé dans le crédit d'impôt et il a cassé le 25 à 20 %. C'est ça, la rigueur, c'est la rigueur. Et suite à ça, on avait des films, peut-être un ou deux par année. Ça a eu un effet carré de même. Le crédit d'impôt est quand même important, là. Mais je vous dirais un, deux, trois maximum, là. Alors, puis là, bien moi, depuis 2021, je demande au gouvernement, remettez le 25 à 15 semaines, parce que là, les producteurs débarquent. Puis souvent, ils se font dire, bien, on a un petit manque à gagner. Et Roland Emmerich, quand il est venu de tourner son film, il y avait un manque à gagner. Le gouvernement a aidé, c'était des journaux autour. J'ai dit, si vous voulez arrêter de vous faire échaler, une façon de parler, de mettre de l'argent pour aider la production par rapport au budget qu'ils ont versus d'autres villes, remettez le crédit d'impôt à 25 à 15 semaines. Vous n'aurez plus d'appel. Avec le 25 à 15 semaines, le taux d'échange, bien, à ce moment-là… Ça va être rentable de venir. Ça va être rentable de venir. La province va faire des sous. On va faire travailler les techniciens. Il n'y a pas de temps québécois, parce que là, tu en donnes un, tu donnes à tout le monde, là. Les producteurs québécois, tout le monde, tout le monde va bénéficier de ça. Et ça va être bon pour tout le monde. Ça fait que là, je tape sur le clou, tape sur le clou, n'oubliez pas. Faites-ci, faites-ci, faites-ci. Faites ça depuis 2020 que je ne lâcherai pas le morceau, là. Et 2020, 2020. Et là, dernièrement, quand il y a eu la rencontre pour les budgets, j'ai reçu un texto qui me dit, écoute, Michel, le milieu t'en doit encore une. On va te le donner. On est revenu au 25, là. On est entre 25 ans de peine depuis le 1er juin. Depuis le 1er juin. Oui. Le 1er juin, il y a deux jours. Là, je suis bien content pour l'industrie. Et vous allez voir, depuis ce temps-là, le téléphone, ça débarque, là. Ça débarque, là. Oui, parce que le carnet de commandes était plutôt dégarni, là. Il était un petit peu dégarni. Il y avait quand même des jobs qui rentraient, mais pas à la vitesse que ça rentre, là. Et là, il va manquer d'espace. Et voilà. Est-ce qu'on est si bons que ça? Des fois, on a tendance à se péter les bretelles. Par exemple, on pensait qu'on était le pays le plus propre en matière de financement des partis politiques, puis avec la commission, on s'est rendu compte, avec la commission Jarbonneau, que c'était pas vrai, pas en tout. Est-ce qu'on est si bons que ça dans la création de films de cinéma? Est-ce que notre main-d'oeuvre, on dit, ah, les techniciens québécois, ils sont bons. Est-ce qu'on est si bons que ça? On est très bons. Oui? Je vous dirais qu'on est très bons. On a des bonnes équipes. On est moins chers que l'Ontario. On est moins chers. Mais on est très, très bons. On a, écoutez, ça fait longtemps qu'on tourne des films au Québec, là. Puis on en a fait des gros, là. Tu sais, des X-Men, là, c'est la seule ville où on a eu trois X-Men on the road. Ça, c'est parce que j'avais fait un bon deal avec la Fox. Écoute, les trois X-Men, d'habitude, t'en as un, t'en as un autre ailleurs, t'en as un autre ailleurs. Moi, les trois, là, un arrière de l'autre. Pourquoi? On a la main-d'oeuvre. On a l'efficacité des gens. On a les lieux de tournage. Et on a aussi la simplicité d'aider les gens qui viennent en tournage. Alors ça, là, ça fait un tout. Et c'est important pour les producteurs de sentir qu'ils sont en confiance et qui ne sont jamais laissés de côté. Du moins, je disais que j'étais là. Le nouveau crédit d'impôt à 25 %, donc ça sera juste un plus, là, si on veut. Ah oui, oui, c'est un plus. Regardez, vous prenez votre crédit d'impôt. Prenez votre 25 % puis le taux d'échange, là, ça fait un beau collatéral sur un budget. Ça attire le monde. Ça attire le monde. C'est quoi l'avenir du cinéma, en terminant? Parce qu'on regarde, tu sais, les téléséries font en sorte que… Je regarde, moi, dans notre famille… J'allais au cinéma une fois par semaine, au moins, minimalement. Oui. Puis depuis la pandémie, je n'y vais plus. C'est parce que pendant la pandémie, j'ai découvert les téléséries. J'avais même regardé une télésérie. Puis là, bien, je consomme mon cinéma dans mon salon à regarder les téléséries. Ça allait, je ne suis pas tout seul, là. Ça allait que même les jeunes commencent à faire ça, là. Il y a-tu de l'avenir? Puis le cinéma, là, dans la salle de cinéma, là. Bien, écoutez, moi, je vous dirais, moi, je n'y vais pas. Parce que j'ai tout à la portée de la main. Mais pour les… il y a deux choses, là. Les compagnies comme nous, qui fournissent des studios et des équipements pour le live action, OK, ça, ils vont toujours avoir besoin des bureaux et des studios du cinéma, là. Parce qu'il y en a qui ont dit l'intelligence artificielle, là. Mais ça n'a vraiment pas rapport avec les studios, là. Ils en ont besoin, pareil, des studios et des bureaux de production. Ce qui a trait des salles de cinéma, bien, je vous dirais que ça serait triste et désagréable de voir que ça disparaîtrait. Parce que c'est quand… pas parce que j'y vais, parce que moi, j'ai toujours un manque de temps, puis je n'arrête pas de bouger. Mais je n'haïs pas ça. Aller m'asseoir un PowerPoint, puis un petit cliquaire, puis un petit sac de bonbons, puis regarde des films sur écran. Et c'est plaisant. Et ça, je pense qu'on ne le perdra pas. J'espère. Parce que c'est pas tout le monde qui est équipé d'avoir des écrans à la maison. Oui, on dit, on va dépenser de l'argent, on va faire ça. À un moment donné, là, t'es tanné d'être dans ton salon ou dans ton sous-sol. Puis tu te dis, regarde, je vais aller voir du monde. Et c'est pour ça que de plus en plus, comme les salles de Vincent Gouzeau, il y a des jeux. Les jeunes vont jouer, des go-karts à Terrebonne, il y a des go-karts qui se rendent dedans. Mais ça fait une sortie pour les parents de dire aux jeunes, hey, on va aller voir un bon film. Moi, mais mes petites filles, là, bien là, elles ont 13-14 ans. Mais papi, on va tout faire un film. Mets-vous-en, on va faire un film. Ah oui, mais sortie de famille avec mes enfants, j'adorerais ça. Sauf qu'on est devenus paresseux, tu sais. On s'assoit là, puis il y a huit épisodes d'une série, là. Il y a huit années. T'es poigné avec ça pendant deux mois. Moi, une série. Moi, j'ai jamais eu une série dans une salle de cinéma, là, parce que... Non, non. Ah, c'est vrai. Ça pourrait être un nouveau concept, une série. Bien, tu sais, c'est un peu ça. Les Marvel, c'est pas mal ça. Mais c'est parce qu'une série, tu ne le sens plus, là. Oui. Parce que... Mais tu sais, les Marvel, c'est ça, là. C'est l'histoire d'un qui suit sur l'autre, puis... Oui, mais ça, c'est un arrive de l'autre, un après, là. Oui. T'es un Marvel, après, t'es un autre qui s'en vient. Moi, j'aime pas ça, les Marvel. Je trouve ça plate, là, pour mourir. Puis j'aimais ça, quand j'étais jeune, là, Spider-Man, l'affaire-là. Mais je trouve qu'il y a envie. Oui, mais c'est parce que... C'est une autre philosophie, une autre manière de fonctionner. Moi, c'est le cinéma de Korozawa, au Japon, ou... Ce genre de film-là, qui m'aiguait. Je fais des choses. Je fais des choses. Alors... Les deux plats des gros, là. Ah, Michel, mais je t'en remercie d'avoir été là, puis... Tienne au courant de l'évolution de tes affaires, parce que... Oui, bien, vous allez voir aller les choses. Parce que l'évolution de tes affaires, c'est aussi l'évolution du cinéma, ici, à Montréal, puis au Québec, dans le fond. C'est tout le Québec, là. Comme j'ai toujours dit, l'important, c'est de remplir la ville, puis de s'assurer que tout le monde gagne leur vie, puis que tout le monde va bien. C'est ça, l'important. C'est ça. Si tous les studios fonctionnent à plein régime, puis on travaille tout le monde, on va devenir... L'important, c'est ça, là. On a des belles équipes techniques. Écoutez, je pense qu'on a 9000 personnes avec IATC Actis. 9000-10 000 personnes. Hé, ça fait du monde à faire travailler, ça. Puis l'École... L'Atelier Mondel, qui est un nouvel atelier que j'ai participé à mettre sur pied avec Philippe Montel. C'est un atelier pour justement donner des cours par les gens du milieu pour avoir de plus en plus de gens à travailler dans le domaine. Parce qu'il y a une chose, c'est que de plus en plus, il y a des gens vieillissants. Il y a des gens qui ont pris la retraite. Il y a des gens durant le COVID où les sept mois qu'on a perdus par rapport à la grève des acteurs et des réalisateurs sont allés s'embaucher dans d'autres univers. Alors, c'est important de continuer de raffermir notre groupe scématographique au Québec pour s'assurer qu'on a du bon monde, puis on a du monde encore pour pouvoir servir les positions ennées, parce qu'on espère que ça va durer encore plusieurs centaines d'années. Hollywood PQ, merci beaucoup Michel. Un plaisir, c'était un plaisir.